Nous sommes dans les Hautes-Alpes, au nord-ouest de la ville de Gap, non loin du Pic de Bure, dans un site exceptionnel de plus de 900 hectares, situé dans la haute vallée du Petit-Buech. La forêt de Gap Chaudin est une forêt domaniale achetée par l'Etat au travers de son service de restauration des terrains de montagne à la fin du XIe siècle. Au milieu du cirque montagneux, le village de Chaudin. Un village de 35 maisons et corps de ferme, serrés sur le vallon supérieur, tous orientés vers l'est pour profiter du maigre soleil, le tout pour 176 habitants en 1806. La chartreuse de Berthaud avait trouvé ce lieu retiré pour vivre sa vie monastique. Elle avait mis en valeur la rive droite du Petit-Buech. Les seigneurs du chapitre de Gap y vinrent un peu plus tard et finalement le village fut fondé en 1593. Entouré de hautes montagnes, les accès étaient difficiles et le village était isolé du monde 8 mois par an dès les premières neiges. Voilà, le décor du village de Chaudin est posé. Et je vous propose à l'occasion de deux belles randonnées entre amis d'aller dans ce village de Rabout par le sentier des bancs ou par le col de glaise. Jusque-là, rien de plus banal vous allez dire. Sauf que, sauf que, ce village n'existe plus. Totalement disparu. Mais nous allons y aller quand même. Et c'est l'histoire de son abandon, à peine romancée, que je vais vous raconter Chemin Faisant. Nous sommes donc sur l'un des deux accès au village, le Chemin Multier des Bancs, au départ du village de Rabout. Ce chemin Multier se faufile dans les falaises dominant les gorges du petit Buèche. Son nom évoquerait les bancs de roche dont il utilise les rares saillies pour s'incruster au sein de la montagne. Creusé et entretenu par les habitants des hameaux, il constituait l'un des deux accès difficilement praticables pour aller à Gap, distante de deux lieux. Lien vital, ce sentier était parfois pavé pour tenir le terrain et permettre le passage des bêtes. ... ... Sur cet accès vertigineux, après chaque hiver, des travaux de restauration et de l'hiver, des travaux de restauration et de l'hiver. Pour l'entretien, les hommes s'encordaient pour refaire les soutènements endommagés. C'était l'accès préféré des mille facteurs qui l'empruntaient régulièrement car chemin le plus court. Il portait chaque jour le journal destiné aux maires et à l'instituteur. L'hiver interrompait évidemment ce service, on le comprend aisément, l'itinéraire devenant trop dangereux. Il empruntait alors, dans la mesure du possible l'accès par le col de glaise, bien plus long, que l'on va parcourir un peu plus loin. ... 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